bonjour et bienvenue sur ma chaîne mes carnets d'aquarelles alors aujourd'hui je vais vous parler de papier aquarelle comment choisir un bon papier aquarelle qu'est ce qui fait qu'un papier est adapté à l'aquarelle parce que souvent quand on débute on se retrouve un petit peu perdu parce qu'il ya une large gamme de papier on sait pas trop lequel prendre est ce qu'il faut plutôt partir sur du papier le moins cher est ce qu'il faut plutôt partir sur au contraire le papier le plus cher en se disant que ça sera de meilleure qualité comment choisir un bon papier quoi finalement alors moi quand j'ai débuté l'aquarelle je me suis pas du tout posé la question de savoir quel papier je ne savais même pas que le papier était important pour l'aquarelle je me disais que n'importe quel papier un petit peu épais ferait l'affaire donc l'erreur que j'ai faite quand j'ai eu ma première palette d'aquarelles c'est une aquarelle fine j'ai pris un bloc de papier que j'avais sous la main c'est un papier de 120 grammes pour le dessin le croquis que j'avais déjà sous la main donc voilà j'ai commencé à faire des aquarelles dessus alors c'est pas non plus c'est pas non plus à mettre à la poubelle vous voyez qu'on arrive quand même à faire des effets on arrive quand même à peindre à l'aquarelle mais c'est quand même limité voilà vous reconnaissez peut-être quelques tuto que j'ai fait c'était vraiment mes tout début et puis quand on veut travailler sur humide voilà le papier il s'effiloche il gondole un petit peu alors là ça se voit peut-être pas trop mais il gondole un petit peu et puis on est limité dans les effets qu'on veut faire voilà donc moi je comprenais pas pourquoi j'arrivais pas à voir les mêmes effets là par exemple c'est un tuto que j'avais fait et le résultat est pas du tout à la hauteur je comprenais pas pourquoi sur le tuto c'était aussi beau et pourquoi moi j'y arrivais pas donc le ramage est important alors ensuite pareil j'étais encore à mes tout débuts j'avais testé ce papier là donc un petit peu plus épais 200 g mais c'est du mix média alors ce qui fait que c'est un papier très lisse voilà qui n'est pas du tout texturé donc c'est pour ça que c'est adapté au mix média pour travailler avec des feutres des stylos etc moi j'ai fait quand même quelques aquarelles bon c'est c'est pas trop mal mais voilà avec le temps en plus les couleurs elle s'éclaircissent elles ont tendance à se perdre ça c'est vraiment des aquarelles elle date un petit peu mais pas tant que ça ça fait à peine quelques mois donc voilà les couleurs elles se perdent donc après pour travailler avec du stylo du feutre c'est pas mal voilà pour l'aquarelle pure ça reste un petit peu limité ensuite je suis passé au vrai papier aquarelle donc c'est spécifié aquarelle faites attention quand même à vérifier que c'est bien du 300 grammes par mètre cube du grain fin c'est l'idéal pour commencer et puis dans l'idéal faudrait que ça soit précisé ph neutre ou acide free ou sans acide là pour celui là c'est pas précisé mais j'aime beaucoup ce bloc de canson aquarelle xl parce que il a une spirale et ça je trouve vraiment pratique on peut passer à une aquarelle voilà tourner la page tout simplement et pas avoir plein de pages qui traînent parce que voilà dans la même lignée j'avais testé celui ci de claire fontaine qui est vraiment un très bon papier acide free donc je trouvais même qu'il était un petit peu meilleur que celui ci la seule différence c'est que il n'y a pas de spirale donc du coup on est obligé de détacher les feuilles ce qui fait qu'après on a pas mal de feuilles qui s'accumulent et qui traînent un peu partout mais voilà pour le rangement je trouve que ça c'est pratique donc j'ai plusieurs blocs comme ça de canson xl pour les paysages c'est pas le top mais c'est quand même pas mal voilà on peut avoir quand même des effets pas trop mal on va dire ensuite au niveau des carnets j'avais testé ce carnet qui a un très bon rapport qualité prix c'était je crois le moins cher parmi les carnets alors je ne sais pas s'il y en a d'autres donc c'est du papier de 200 grammes 280 grammes par nom acide free le format je l'aime beaucoup on peut faire justement des formats un petit peu panoramique comme ça travailler sur l'humide alors quand même les couleurs elles ont tendance à se perdre avec le temps je trouve son moins moins éclatante qu'au début et puis je trouvais que le papier aussi il avait tendance à un petit peu s'effilocher quand trahit trop sur l'humide mais voilà on peut faire quand même des effets sur l'humide de faire la brume avec le chiffon sur l'humide donc c'est vraiment pas mal comme comme carnet l'avantage des carnets c'est qu'ils se transportent facilement pour peindre à l'extérieur par exemple ensuite j'avais testé ce carnet de chez claire fontaine voilà avec il est beaucoup plus joli avec une couverture épaisse on peut le fermer etc donc c'est claire fontaine alors c'est un format un petit peu plus petit que l'autre voilà je trouve plus joli en fait finalement quand on fait les panoramiques c'est beaucoup plus c'est c'est beaucoup plus rectangle je sais pas comment dire c'est beaucoup plus agréable je trouve voilà donc c'est un carnet que j'aime beaucoup après les carnets ils sont quand même assez cher ils ont quand même un prix donc une fois que j'ai terminé celui-ci au lieu de reprendre un carnet je m'en suis fabriqué un tout simplement j'ai pris une grande feuille de papier montval il me semble montval de canson et puis tout simplement j'ai coupé plusieurs feuilles comme ça et puis je les ai attachés au milieu avec un fil tout simplement voilà donc avec un noeud à l'extérieur et puis ça me fait un petit carnet sympa avec le format que je veux et voilà c'est un papier qui est très agréable aussi le papier montval 300 grammes donc vraiment pas mal dans la même lignée j'ai repris du papier montval et puis j'ai fait un carnet un petit peu plus élaboré en suivant un vrai tuto cette fois pour faire un vrai sketchbook avec plusieurs feuilles donc pour l'instant je n'ai pas encore utilisé on verra bien je vais voir ce que je peux en faire c'est je les fais un petit peu un format un peu différent plus petit on donc voilà on verra plus tard ce que ce que je vais en faire alors au niveau des papiers intermédiaires le seul que j'ai utilisé que j'ai testé c'est celui ci de vinsor et newton c'est du 25% coton et c'est en format à 5 parce qu'il était quand même très cher je crois de mémoire il était à 10 15 euros pour à peine 12 petites feuilles à 5 là ça quand même un coût mais j'avais envie de le tester et puis j'ai beaucoup aimé en fait c'est ça une belle texture je trouve et puis le fait qu'il ne serait ce que 25% de coton je voyais tout de suite la différence en fait pour travailler sur l'humide pour avoir ces effets de texture un petit peu je sais pas si vous voyez en fait les couleurs elles ressortent mieux il ya cet effet de profondeur qui se crée plus facilement que sur du papier cellulose là on le voit aussi par exemple sur les nuages on peut travailler sur l'humide un peu plus longtemps avoir ses effets un petit peu de flou voilà c'est pas mal pour on va dire pour un papier intermédiaire donc après au niveau du papier 100% coton j'ai testé celui ci de chez dalb donc c'est un papier 100% coton collé des quatre côtés sans acide et sans chlore donc une belle texture donc c'est un grain fin donc très agréable à travailler donc c'est un format un peu plus grand que le a4 que c'est un format que j'aime c'est un format que j'aime bien aussi c'est pas mal pour travailler par exemple les bouquets alors bon celui ci ça permet quand même d'avoir cet effet là sur sec parce que c'est une belle texture sans être forcément être du papier sans être du grain torchon ça reste du grain fin mais ça une texture quand même qui est pas mal mais après au niveau des paysages on voit tout de suite la différence on peut travailler sur humide beaucoup plus longtemps avoir cet effet de profondeur on peut créer des effets là par exemple sur la mer sur le ciel que j'ai trouvé très agréable à utiliser et puis ensuite le top du top on va dire j'ai testé le papier arche et bien si on le voit là c'est du papier arche en grain fin donc j'ai pris une grande feuille que j'ai coupé en plusieurs formats et là clairement j'ai vu une très grosse différence en fait on voit tout de suite la différence quand j'ai testé les couleurs elles ressortaient tout de suite au niveau de la peinture les gestes etc là en plus j'ai peint des deux côtés pourtant ça ne gondole pratiquement pas j'avais pas j'avais même sens que j'avais même pas fixé le papier à une gondole pas il se conserve très bien et puis les couleurs elles ressortent tout de suite elles sont tout de suite beaucoup plus éclatantes alors je vais essayer de trouver un comparatif pour vous montrer alors voilà pour comparer un petit peu là c'est du sur du papier canson cellulose donc et là sur du papier arche je vois si vous voyez la différence quand même elle est assez flagrante là c'est plutôt assez fade assez terne et là tout de suite les couleurs sont beaucoup plus éclatantes on peut travailler beaucoup plus longtemps sur humide c'est vraiment très très agréable par exemple avec plusieurs couleurs c'est vraiment quelque chose à tester absolument après moi ce que je vous conseillerais pour le petit mot de la fin c'est si vous voulez faire comme moi c'est d'avoir plusieurs blogs comme ça de canson aquarelle pour s'entraîner c'est pratique ça se range facilement au moins vous n'avez pas de feuilles qui traîne un peu partout vous pouvez vous exercer sur des feuilles revenir dessus etc tourner les pages voilà et puis garder des feuilles aquarelles 100% coton sous la main quand vous voulez vraiment vous avez testé quelque chose qui vous a beaucoup plu là dessus va essayer de le reproduire sur une feuille arche et comme ça vous vous la conserverez plus longtemps et vous aurez une aquarelle vraiment beaucoup plus aboutie beaucoup plus éclatante ou alors si vous voulez offrir à quelqu'un voilà idéal ça reste le papier arche en grand format c'est beaucoup moins cher que de le prendre en bloc et puis il faut le découper donc voilà pour ce petit cette petite vidéo j'espère qu'elle vous a plu n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire dites moi en commentaire d'ailleurs quel papier vous utilisez couramment tous les jours pour vous exercer et quel est le meilleur papier selon vous pour pour l'aquarelle et puis si c'est pas encore fait n'hésitez pas aussi à vous abonner là vous avez le lien juste en bas ça me fera super plaisir et ça m'aidera aussi à continuer sur cette lancée de vous proposer des petites vidéos sur l'aquarelle voilà à très vite